Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Mercredi matin, il est très tôt, il est quelle heure ? What ? What ? What ? What ? Alors attendez que je vous dise un petit peu. Je ne vais pas vous faire peur, du tout, du tout, du tout. Il est 6h32. Donc 6h32, ça me laisse, allez on va dire, trois petits quarts d'heure. Je vais essayer de caler ça comme ça pour vous faire un tout petit exercice. Voilà, c'est histoire d'alimenter un petit peu Senga Scrap Manderley. Ce week-end, je vais être, j'affiche complet au niveau du timing. Donc je n'aurai pas du tout, du tout le temps de vous préparer un petit tutoriel. Et puis là, j'ai une petite idée toute simple. Ça va être hyper basique, mais voilà, ça pourra alimenter votre junk. Ça peut aussi vous aider à glisser des petits mots pour Noël, toujours dans cet esprit-là. Enfin bref, ça va être franchement super simple. Alors pour ça, j'ai imprimé une feuille via Pinterest. Oh, ça faisait longtemps. Via Pinterest, donc j'ai imprimé sur un format A4. J'ai retaillé un tout petit peu les bords. Donc là maintenant, je me retrouve avec un format 26,5 sur 20,5. Voilà, mais bon, si votre page fait 21,97, ça ira très très bien aussi. C'est un papier, alors c'est du 100, 100, 100, 100, un petit peu plus de 100 grammes, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, il faut juste qu'il soit un tout petit peu cartonné. Et le 80 grammes, bon, ça reste assez moyen. Alors ici, donc avec cette page-là, je vais l'appliquer en deux. Alors je l'appliquerai en deux comme ça, ou de toute façon, peu importe à nièce. J'ai envie de te dire, peu importe. Donc je l'appliquerai en deux comme ceci. Alors je vais juste prendre mon pli de bord. Voilà. Peut-être que je ne prends pas les outils dans le bon sens ce matin. Voilà, ici comme ça. Et là, je vais alors... Peut-être un peu dommage. Je réfléchis. Ouais, ben non. Allez. Non, comme ça. Voilà. Voilà. Et ici, je vais venir la plier à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'obtiens juste un petit livret comme cela. Ah, c'est dommage et à l'envers. De toute façon, on ne verra pas. Pip, pap, pam. Alors ensuite, ici, je redéplie. J'ouvre. J'ouvre. Voilà. Ok. Et ici, je vais juste venir plier un petit peu. Je regarde quand même. Mais je regardais, mais... Voilà. Alors, je vais peut-être garder mon écriture, là. Ouais. Allez. Je vais plier comme ça. Et je rabats. Ok. Ensuite, je vais prendre une page de vieux livres. Voilà. Je me prends ma planche à découper. Je redéplie. Et donc, je vais prendre la mesure de ce carré-là, juste en face de mon triangle. Alors là, je suis sur, de toute façon, 13. Je vais prendre 13. Et 9,3. J'ai dit 13 sur 9,3. Voilà. Je reprends ma planche. Ici, je vais couper juste au bord. Alors, je fais gaffe avec ce papier parce qu'il est tellement fragile que pour le déchirer... Enfin, pour le couper, j'ai ma lame qui a tendance à embarquer un petit peu. Voilà. C'est bon. Et là, je vais faire, j'ai dit 9,3. 9,3. Ouais, je crois que c'est ce que je dis. Voilà. Ok. Et là, je vais mesurer 13. À peu près. Je crois que 13, j'étais trop. Allez. 12,8. Là, je vais peut-être venir retailler de toute façon. Donc, on verra. Allez. Je me remunis de ça. Hop. Et ici, je vais coller ma petite feuille ici. Alors, je vais me prendre ma pub. Voilà. Et on colle. Oui, ce week-end, on est de sorties avec notre groupe de copains. Attends, je ne me trompe pas. La Covinade. Et on ne va pas loin. On va se faire un petit week-end juste à Châtellerault, histoire d'être ensemble. Avant Noël. Donc, voilà. On part vendredi. Retour dimanche. Donc, imaginez bien que je ne vais pas avoir le temps de scraper. Et... Hop. Voilà. Donc, ici. Voilà. Je vais mon petit livret ici, comme ça. Tout sympa. Alors, là, je vais peut-être... Alors, ici et là, je vais arrondir mes bords. Alors, je vais arrondir au A10. Au A10, quand même, il faut bien ça. Voilà. Un petit coup ici. Et un petit coup là. Bon, ben, évidemment, on encre. On encre, on encre. Vintage ou ce que vous voulez. Franchement, c'est un truc tout, 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 tout bêta. Aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais... Mais ça peut être... Ouais, non, franchement, ça peut être pratique. Voilà. T'es moué du genou, toi ? Allez, ici. Donc, je répète, ces étapes-là, elles ne sont pas indispensables. C'est juste moi, parce que j'adore... J'adore encre mes bords. Mais pour les petites nouvelles qui nous rejoignent, voilà, Agnès, c'est une férue de l'encre distress. Sachez-le. Sachez-le. Ici, voilà. Pas bien au bord. Donc, j'en mets un petit peu à l'intérieur. Histoire d'accentuer un petit peu. Donc, ici, ou alors je coupe à l'ir. Ouais, j'ai peut-être coupé un tout petit peu. Ciseaux. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de ranger ma loge. Donc, Alain va se dire, quand il va rentrer pour ouvrir les volets, il va dire, oh, bah, ça y est, elle a scrappé ce matin. Elle m'a fait ça. La vie, mon chéri. Un petit coup de scrap le matin avant de partir au travail, c'est plutôt sympa. Bon, je n'ai pas le coup à l'an d'oeil ce matin, moi. Il y a des matins comme ça. Hop, voilà. Donc, ici, tout. Alors, par contre, ici, je verrai bien. Peut-être une petite ouverture. Allez. Alors, pour ça, je vais me servir. Tiens, pour changer un petit peu. Je vais me servir de ma perfo. Comme ça. Et alors, est-ce que ça ferait chouette ou pas de faire un petit trou par là ? Je vais essayer de voir le centre quand même. Alors, je suis à 13. Ouais. Wesh, wesh, wesh. Allez. Je ne suis peut-être pas trop mal. Il ne faut pas que je me pète ma... Non, ça va, c'est bien. Encreur qui joue à cache-cache. Voilà. Donc, là, c'est bon. Alors, ensuite, nous allons... Alors, je suis en train de me dire... Est-ce que je... Oui, j'ai presque envie de... De faire un petit arrondi ici aussi. Allez, soyons fous. Ouais, ce sera plus sympa. Ce sera plus sympa. Arrondissons les angles, arrondissons les angles. Alors, voilà. Donc, ici, je me trouve comme ça. Je vais prendre ma colle glitteur. Et là, je vais venir... C'est assez, là, ou pas ? Attendez. Hop. Voilà. Donc, voilà. Ici, je vais mettre un point de colle, là. À cet endroit-là, pour fermer... Ma glitteur. C'est bientôt la meilleure. Voilà, ici. Alors, nous allons créer des petites pochettes. Vous l'avez compris. Donc, je vais en garder une ici. Oh, j'ai presque envie de faire une encoche, là, moi. J'ai presque envie de faire une petite encoche. Alors... Mais je vais la faire juste sur un. Donc, je vais la faire juste sur ce côté-là. Vous voyez mon encoche. Ça, je vais redéployer mon papier. Merde ! Je suis en train de décoller mon truc, moi. Oh, la finette. Alors... Par contre, il faut que je me cale. Pareil. Donc, là, c'est bon. Allez. Voilà. Ici, je vais mettre une petite touche. J'aurais pu le faire avant, avant de faire mon collage. Bah, oui, il n'a pas tenu. Bien sûr. Nouille. Voilà. Donc, ici, ok. Et puis là. Et tout. Alors, là, j'ai réqué mince. Vu que j'ai fait l'imbécile. Imbécile heureuse. Alors, ici. Donc, nous allons fermer ici. Nous allons fermer là. Donc, nous aurons une pochette ici. Une pochette là. Et une autre pochette là. Moi, c'est pas mignon, ça. Allez. On verrouille. Donc, on verrouille les portes. Donc, hop. Une ici. Et. Et là. Voilà. Gentiment, mais sûrement. Donc, franchement, rien de compliqué. On est d'accord ? C'est super easy, super easy, super easy. On va faire un tout petit peu de déco. Vraiment. Voilà. Et ici aussi. J'avais oublié. Voilà. Enfin, bref. Vous bouchez toutes les issues. Pour créer vos pochettes. Ça, de toute façon, vous allez le voir. Donc, une petite pochette là. Ah, ça n'a pas tenu. Ah, tiens pas ma colle là. Ah, ben, ne fais pas ça. Oui, c'est bien. Mais je suis levée. Je suis levée. Alors, pourquoi elle ne veut pas tenir là ? Ma louloute, là. Alors, attendez. Il y a de la rébellion ce matin. Il y a de la rébellion. Alors, c'est bon ? Voilà. C'est OK. Donc, une pochette là. Une pochette là. Et une pochette ici. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, en termes de déco. On va voir ce qu'on peut faire. Mais on va faire simple. On va faire simple. Attendez. Je ne trouve pas le trou. Voilà. Alors. Tic, 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 tic. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Une petite matière de déco. On a décorafone. Une décorafone. Allez. Agnès, elle nous pète une pipe dès le matin. Hop, hop, hop. Alors, ma super boîte. Quand j'y pense à cette boîte. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Non, mais très un chemin. Je vous le dis, moi. Alors. Pim, pip, 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 pim. Chaud, cacao. Chaud, chocolat. Pim, pam, 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 pam. Alors, rédaction. Je ne sais pas. Cinq étapes, d'accord. Toute sa tête, ok. La barre haute. En fait, c'est marrant. Vraiment, dans ces magazines, on peut... À fleur de thé. On peut trouver des sentiments, mais dont on n'aurait vraiment même pas imaginé caler sur nos créas. C'est ça qui me fait vraiment ralentir, se lancer. Vous voyez ? Franchement. Non, mais... Belle comme le jour. Bon, alors attendez. Parce que là, je vais choisir pendant des heures. Je vais chercher en tout cas. Bien-être. Pourquoi pas ? Bien-être. Allez. Hop. Bien-être. Bien-être. Ah, petit jibouiboui. Voilà. Et bien-être, je vais peut-être le poser ici. Petit coup de distress. J'ai dézoomé ? Ouais, c'est bon. Petit coup de colle. Zig. J'entends du bruit dehors ou quoi ? C'est mes oreilles. Alors, un petit coup de bien-être ici. Attendez, je vais rezoomer un petit peu quand même. J'ai les doigts peints de colle sur l'écran, ce n'est pas facile. Alors, un petit coup de bien-être ici. Après, peut-être une petite image ou un... Attendez. Je me suis amusée à faire des découpes. Alors, des découpes, mes enfants. Alors, j'ai fait des découpes de petits ozios. Une chouette. Alors, il faut que ça tranche, hein, Vannès. Il faut que ça... Enfin, il faut que ça tranche. Ouais, je pourrais peut-être mettre un tout petit filet dessous. Un tout petit filet dessous. Je vous dis que je me suis amusée. Je me suis amusée. C'est quoi ? C'est une petite mésange, ça ? Là, ça masque un peu trop mon bazar, moi. J'aimerais quand même que ça tranche un petit peu. Alors, j'hésite entre... Celui-ci et celui-là. Allez, je vais mettre celui-ci. Voilà, je vais caler celui-là. Et puis... Là, alors. Donc, je l'ai taillé. Oui, ça va. Un petit coup de distress. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je mets un tout petit peu de filet, un petit peu de... Ou une petite dentelle. Et qu'elle se dit, la fille. Je me pose une question. Alors, ouais, c'est dommage parce qu'en fait, mon filet là est... Ou alors, je peux décaler comme ça, un petit peu aussi. Ouais, comme ça. Allez, vendu. Vendu, vendu, vendu. En décalant. Voilà. Alors, ici. Voilà. Puis là, je vais juste décaler un pouce. Bon, ça. Et puis là, on va peut-être mettre une petite... Une épétite chose. Alors, pour ça, je vais mettre... Du double face. Ouais, je vais mettre du double face. Je vais juste peut-être mettre du double face en haut et comme ça. Même si ça se... Voilà. Comme ça, ici, je vais fixer. Alors, du coup, double face ou pas double face ? Voilà. Comme ça, ça évitera de... Ça peut bouger. Ça, c'est pas très grave. Non. Voilà. Comme ça. Et puis, on va coller. On va coller tout simplement. D'accord. Ok. Je vais quand même mettre un tout petit peu de double face. dit-elle en se ravisant. Alors, attendez. Le bord, là, il est là. J'ai fait rentrer du... Du double face. Ah, ben là, j'y suis pas allée de ma morte. Je crois que j'ai... Cinq, dix, dix rouleaux, je crois. Dix rouleaux. Ah, ben ça, quand on fait venir de chez Craftelier. Alors. Un petit coup ici. Un seul, je vais de travers. Ça, ici. Je vais peut-être en mettre un petit coup ici. Mais c'est pas possible, mais j'ai entendu bruit dehors, moi. Heureusement qu'elle est là. Sans tout le jour, je serai déjà en train de flipper. Un petit coup ici, ouais, c'est là. On pique. Alors, attendez, attendez. Ah, alors, viens-tu. Ou alors, c'est piotre que j'entends, je sais pas. Voilà. Donc, lui, je vais venir le fixer là. Voilà. Et puis, mon cuicui. Voilà. Donc, on est d'accord, c'est une mésange, ça ou quoi ? Ça, c'est une petite mésange ? Moi et l'ornithologie, j'ai un peu de mal. Là, pourtant, j'adore les oiseaux. Voilà. Tac. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ensuite. Alors, là, j'ai des... Voilà. J'ai des belles petites choses comme ça également. Je me suis amusée à les couper. Donc ça, pourquoi pas, on pourra peut-être le glisser là. Ou... Enfin, bref. Voilà. On va le laisser comme ça. Et puis, ici, on va ajouter quand même une petite bricole. Une petite bricole. Je serais bien tentée de regarder si j'ai pas un petit oiseau ou quelque chose comme ça dans mes... Attendez, je cherche, je réfléchis. Est-ce que j'ai pas un petit oiseau ici ? Ou alors, autre chose, hein ? Ou alors, autre chose, mais... Mais, mais, mais... Alors, par contre, dans les bourrées peut-être ? Je vais rien avoir de... Un petit oiseau, je vais pas avoir grand-chose. En tout cas, je vais pas avoir le temps de le chercher. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des... Des oiseaux. Les papillons, ça oui, ça c'est sûr. Un soutif. Pas vraiment dans le thème. Alors, est-ce que je pourrais peut-être aussi caler une petite clé au... La clé de la cage aux oiseaux ? Voilà, une petite clé comme ça qui pendouille. Une petite... Une girafe, non plus. Un singe, pas mieux. Une plume, hein ? Bah, une plume, c'est plus cohérent quand même, hein ? Allez, hop ! Une plume, ça reste plus cohérent. Alors, ici... Donc là, j'ai une petite chaînette. Si je mets un oeillet... Ce qu'il y a, c'est qu'ici... Là, je vais être obligée de ratiboiser un petit peu. On va encore m'approcher le plus. Je vais caler un oeillet. Et là, je verrais bien, quand même, un... Attendez. Non, c'est pas là. Non. Je verrais bien un autre petit oiseau, quelque chose, enfin... Dricole. Où est-ce que ça ferait trop chargé ? Ouais, non, ça ferait peut-être trop chargé. Je sais pas, je... Ouais, non, ça ferait trop chargé. C'est pas la peine. Laisse tomber, Agnès. Allez. De toute façon, t'as pas trop le temps. Un petit oeillet là-dessus. Alors, mes oeillets. Hop. Voilà. Alors, un petit comme ça. Est-ce que dans cette couleur... Ça passe ? Ouais. Ou un cuivré ? Peut-être qu'un cuivré ressortirait mieux. Je crois que c'est un gros trou, là. Je suis quand même sur un gros trou. Ah ouais, mais là, ça me plaît pas. Bon, allez. On va essayer de caler celui-là. Je pense que mon... Non, c'est pas celui-là. Allez. Celui-ci. Voilà. Je prends ma pince. Ma pince cropadile. Alors, est-ce que je suis sur le bon, là ? On va voir tout de suite. Ouais. C'est good. Ok. Voilà. Ici, on va fixer notre petite plume. Alors, est-ce que je laisse la petite chaînette ? Là, je vais mettre un gros anneau. Oui, pourquoi pas. Allez, je sors ce qu'il faut. J'espère que je suis dans le timing. J'espère que je suis dans le timing. Alors, attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes... Ah, oui, sont mes... Oh, c'est un peu le biordel. Oh, ben non, je n'aurai pas le temps de ranger. Quelle heure il est ? Je vérifie, je vérifie. What time, what time ? Ouh, 7h. 7h, 7h. Allez, Agnès, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Ici. Oui. Les pinces qui vont bien. Une, deux. Hier, je rigolais parce que hier après-midi, Alain était en train de changer les cordes de sa guitare. Parce que les cordes de sa guitare s'oxydent un petit peu apparemment. Donc, il était en train de les changer. Et puis, il est dans ma loge et... Ce n'est pas une pince coupante ? Ben si. Tu n'aurais pas si. Ben si. Tu n'aurais pas ça. Oh, ben si aussi. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Hop. Je ne suis pas en train de prendre mes pinces comme il le faut, moi, ce matin. Allons. Alors. Voilà. Donc, ici, nous avons notre petite clume comme ça. Et là, j'ai quand même envie de rajouter un tout petit papillon. Un tout petit papillon, un tout petit papillon. Alors, ici. Non, je n'aurais pas le temps de ranger. Je vais laisser comme ça. Alors, un petit papillon qu'une de mes super petites abonnées m'a envoyée. Si elle peut se manifester d'ailleurs. Pour que je puisse noter. Parce qu'à chaque fois, je dis un, un, je ne sais pas. Et j'aimerais bien savoir. Voilà. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je suis perdue. Voilà. Et je vais prendre un tout petit... J'ai dit un papillon, non ? Un petit nœud. Je ne sais pas. Je crois que j'ai dit un papillon. Voilà. Ils sont super, ces petits nœuds. Je les adore. C'est vraiment... Voilà. Oh, c'est tout mignon, ça. Oh, pom, pom, pom. Par contre, là, je vais peut-être coller un petit point de colle chaude. Oh, punaise. Alors, si j'ai le temps, ce soir, il faudrait que je vous fasse un tout petit... Ouais, une petite vidéo, vraiment. Une petite vidéo. Une petite vidéo de deux minutes pour vous montrer ce que j'ai reçu de chez Amazon. Il faudrait que j'ai le temps de vous faire ça. Voilà. Allez, un tout petit point de colle ici. Comme ça. Voilà. Tout simple. Tout mignon. Ça, je ferme. Et puis, voilà, après, je vais prendre n'importe quoi, comme petite cartoonette, là, pour... Mais, globalement, voilà, vous pouvez insérer des petites choses. Bon, là, ce sera peut-être trop large. Voilà. Ici, des petites choses. Je vais dézoomer. Voilà. Des petites choses, des petites cartes, ceux que vous voulez. Je vais peut-être un petit peu plus petit. Oh, regardez ça. Si c'est pas beau, ça. Carte postale. Je vais lui tailler un peu les... Les bords, là. Ça, c'est des petites découpes que je me suis amusée à faire avec un petit achat sur Etsy. Sur le thème des oiseaux. Alors, par contre, j'en ai acheté une sur le thème des champignons. Alors, franchement, le PDF pourri. Ah, ça n'est pas du tout bien ressorti. Autant à l'écran, c'était joli. Quand j'ai téléchargé les PDF, je me suis dit, bah là, c'est pas beau du tout. Franchement, pas... Première fois. Mais, euh... Ah non, là, franchement, ça m'a pas plu du tout. Voilà. Allez. Petite carte comme ça. Regardez. Franchement. Franchement, c'est tout mignon. OK ? Est-ce que ça vous plaît ? Moi, franchement, oui. Voilà. Donc, soit vous pouvez les coller sur une feuille de junk. Soit vous pouvez l'offrir tout simplement comme ça, en créant une petite enveloppe. Ou alors, sur une feuille de junk, vous placez de la colle ici, vous replacez comme ça, et ça vous refait une pochette. Voilà. C'est selon. C'est franchement, là, comme vous le sentez. En tout cas, vraiment fastoche. Idéal pour y caser des petits mots, des petites choses. En tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et puis, on se retrouve très, très vite. En attendant, portez-vous bien. Je vous aime. Ciao.